Merci beaucoup Bernard, je suis très très heureux aussi de parler à ton séminaire. C'est vrai que ça fait très longtemps qu'on se connaît, donc pour moi c'est un grand plaisir et un grand honneur de parler dans ton séminaire ici. Je voudrais vous parler d'un certain nombre de questions qui concernent les fronts bistables, je vais essayer d'expliquer ce que c'est que les fronts bistables, vu depuis l'angle des questions mathématiques qui se posent et des résultats mathématiques qui se posent, donc il y a toujours un peu un problème de traduction entre mathématicien et physicien, donc si je dis des choses qui ne sont pas claires ou qui sont trop rapides, il faut vraiment m'interrompre, il faut vraiment me poser des questions, si je dis des choses qui ne sont pas claires ou qui demandent des définitions, des explications plus prononcées. Je sais que Jean-Pierre n'a aucun mal, Eric non plus, je ne pense pas à aucun mal à m'interrompre, donc allez-y. Alors, je vais vous parler, donc les slides sont en anglais, pardonnez-moi pour ça, je vais vous parler de l'effet de la géométrie dans le cadre des équations bistables, je ne vais pas me limiter au cadre des obstacles, vous allez voir, je vais commencer par autre chose, mais d'abord je vais vous dire un petit peu ce que sont les résultats de base pour les équations bistables. Alors, l'équation qui nous occupe, c'est l'équation de réaction-diffusion la plus simple, l'équation de réaction-diffusion classique, celle que Bernard a écrite tout à l'heure, dU sur dT moins la placien de U égale F de U, donc en général cette équation est posée dans Rn, et donc une des choses fondamentales ici, c'est le rôle joué par les ondes progressives, ou les fronts progressifs pour être plus précis, qui sont des solutions particulières de ce type-là, c'est une solution donnée par un front-plan, on dit aussi, donc une fonction d'une seule variable réelle, U, qui va dans la direction E, donc qui ne dépend que de la coordonnée X dans la direction E, plus Ct, ou moins Ct, sur lesquels je crois que j'ai plutôt pris moins Ct dans la suite, ou E, c'est un vecteur unitaire qui est la direction de propagation, et c'est la vitesse de propagation dont vous avez entendu parler dans le cours de Bernard Derrida. Donc le profil est quelque chose comme ça, en une dimension, et voilà. Et donc, pour l'équation de réaction-diffusion, elle se ramène, pour chercher des fronts progressifs, elle se ramène à résoudre une équation différentielle ordinaire, très simple, moins une seconde plus Cu' égale F de U, dans R, sur R, ce qui fait que c'est un front, c'est que ça relie deux états stationnaires différents, 0 et 1, et si C va dans ce sens-là, donc ici négatif, et U est comme ça, on parlera d'une invasion de l'état 0 par l'état 1, donc c'est ça qui est représenté par ces conditions aux limites. Et donc, il y a, traditionnellement, on a regardé dans la littérature trois grands types de non-linéarité F, il y a cette non-linéarité ici, dont l'archétype c'est S fois 1 moins S, vous avez entendu parler, donc l'équation qui donne naissance à l'équation de Fischer-Keyer, Kpp, OK, dans une version plus générale, ça serait de simplement supposer que F est positif, je vais y revenir, il y a ce qui est traditionnellement aussi appelé non-linéarité de combustion, avec température d'ignition, qui dit que la réaction ne se déclenche qu'à partir d'un certain seuil θ, on pense à U à ce moment-là comme une température, et puis, ce qui va nous occuper aujourd'hui, ce sont les équations bistables, donc les bistables, ça fait référence au fait qu'il y a trois zéros de F de S, et si on regarde l'équation différentielle U point égale F de U, l'équation différentielle ordinaire, zéro et un sont stables, alors que θ est instable. D'accord ? Ça va jouer un rôle assez important. En particulier, je ne vais pas revenir sur les résultats qui concernent l'équation de Kpp, vous en avez entendu pas mal parler ici, et je pense que Jean-Michel Roggeoff l'a aussi rappelé la semaine dernière, donc dans le cas bistable ou combustion, le résultat fondamental pour cette équation différentielle ordinaire, c'est qu'il existe une seule vitesse C, une seule vitesse C, et un seul profil U, donc profil, évidemment, c'est toujours unique à translation de l'origine près, bien sûr, donc le profil lui-même est unique, et il y a l'unicité de la vitesse C, contrairement à Fischer-Kpp, où vous avez un demi-intervalle de vitesse, un demi-intervalle infini de vitesse possible. La différence principale entre le cas Kpp, donc Fischer-Kpp, ou positif en général, c'est le fait que dans ce cas-là, qui est en flou ici, dans ce cas-là, lorsqu'on a une donnée initiale U0 qui n'est pas identiquement nulle, mais qui peut être confinée sur une zone extrêmement petite, ça suffit pour assurer l'invasion de 0 par l'état 1, c'est-à-dire que partout, U2T2S va tendre vers 1. Donc c'est ce qui a été appelé, de façon imagée par Hanson-Wenberger, ce qu'ils ont appelé le hair-trigger effect. Donc c'est déclenché par un effet de cheveux. Il suffit d'un cheveux de choses non nulles, ici de populations non nulles, pour que tout l'espace soit envahi par l'état 1. En revanche, surtout, je vais parler de l'état bistable, oublions celui-là, l'état bistable, en revanche, vous voyez bien qu'il y a une compétition entre deux solutions possibles. Vous voyez ici, dans le cas Fischer-Kpp, on appelle ça aussi monostable, parce que 0 est instable, alors que 1 est stable. Ici, vous avez deux états stables possibles, et donc il y a une compétition entre 0 et 1. Et une bonne partie de l'étude consiste à savoir qui va l'emporter, comment, et comment ça va se produire dynamiquement. Alors, juste un mot, pourquoi on introduit des équations bistables ? Il y a beaucoup de raisons. Je crois que vous avez vu des motivations qui viennent de la dynamique des populations, en génétique, mais il y a beaucoup de raisons de regarder des non-dénérités bistables plutôt que Kpp. Depuis le début, elles étaient présentes dans ces études-là, mais en particulier, elles sont liées pour les populations. Il y a d'autres raisons, il y a d'autres modèles, par exemple, en changement de phase, etc., il y a des milieux où il y a deux états stables, et puis on essaie de comprendre lequel va l'emporter. Mais en dynamique des populations, ça correspond à ce qu'on appelle l'effet allé. L'effet allé faible, c'est lorsque le terme de non-dénérité, je mets N ici au lieu de U pour dire que c'est une population, c'est lorsque F de N sur N est positif, mais n'atteint pas, contrairement à ce qui se passe en Kpp, son maximum en N égale 0. Ce qui définit Kpp, c'est le fait que le maximum de F de N sur N arrive en 0. Ici, l'effet allé faible, c'est-à-dire que le maximum sera atteint à une certaine valeur une étoile. Puis il y a l'effet allé fort qui est lorsque F de N est négatif pour N positif petit. Donc ça, ça veut dire que le milieu est hostile pour des populations qui sont en dessous d'un certain seuil de densité. C'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi ça arrive ? Ça arrive souvent dans la nature, évidemment, je dirais presque le plus souvent, notamment un cas très classique, c'est le cas où il y a une dispersion des individus, une dispersion aléatoire, et lorsque il y a la reproduction sexuelle. Pourquoi ? Parce qu'il faut que la population ait une certaine densité pour que les rencontres aléatoires soient suffisamment efficaces ou se produisent suffisamment souvent pour qu'il y ait un taux de reproduction qui contrebalance la mortalité. Donc ça, c'est le cas le plus classique, la reproduction sexuée, qui justifie l'effet allé. Mais il y a d'autres choses, par exemple, lorsque la population tombe en dessous d'un certain seuil, c'est le problème qui se pose parfois dans des oasis pour des arbres. Lorsqu'elle est en dessous d'un certain seuil, il n'y a pas suffisamment de mélange génétique qui est lié parce que tous les arbres viennent de la même souche. Et donc, ça peut aussi finir par être un milieu adverse pour cette population. Et puis, il y a d'autres exemples. Par exemple, pour lutter contre le froid, certains insectes se réunissent dans une forme de nid. Et ça aussi, c'est la même chose. Par exemple, la processionnaire du pain fait ça. C'est ce qui lui permet de survivre à des températures plus basses que celles qui lui sont propres. Alors, voilà l'effet allé faible qui est ici et l'effet allé fort. Donc, l'effet allé faible, c'est en particulier ce qui va donner lieu à des fronts poussés plutôt que tirés dans la terminologie que Bernard a utilisée. Et l'effet allé fort aussi, je dirais encore plus fort. Ici, c'est partout favorable, mais le f de n sur n est maximum lorsque la population est ici. alors qu'ici, elle est carrément négative. Alors, quels sont les résultats ? Je vais parler de ce cas-là. Je vais me placer dans ce cadre-là, de l'effet bistable, qui est quelque chose qui joue un rôle important dans beaucoup de modélisation et compréhension sociale. Alors, quels sont les résultats principaux ? Le résultat principal pour l'équation bistable, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il existe un unique front progressif, mais si maintenant, on considère le problème de valeur initiale, comme tout à l'heure, on se donne une donnée initiale, U0 de X, qui est mettons un support compact. Alors, le premier résultat nous dit que si U0 ne dépasse pas beaucoup Theta, Theta, c'est le zéro intermédiaire. Par exemple, si la mesure de l'ensemble où U0 dépasse Theta est faible, est petite, alors il y aura extinction. Extinction signifiant ici que c'est l'état zéro qui l'emporte. L'imite de U de T et X va être zéro lorsque T est en train d'un infini. Et au contraire, si je suppose, comme c'est le cas sur cette figure, que l'intégrale de F de 0 à 1 est positive, donc il y a plus de masse de ce côté-là que de ce côté-là, alors, si pour un certain delta positif, l'ensemble, dont je l'ai mal écrit ici, c'est l'ensemble, ce n'est pas la mesure, l'ensemble des X où U0 de X est supérieur à Theta plus Delta contient une boule de rayon assez grand, contient la boule BR de rayon assez grand, alors il y aura propagation. Propagation, ça signifie limite de U de TX est égale à 1 en tout point X lorsque T est en train d'infini. Vous voyez, ce qui est intéressant ici dans ce que je vous disais, il y a un peu de la lutte entre le 2 zéros, entre le 0 et 1. Ici, 1 est plus stable que 0 en ce sens de la masse. Et effectivement, si la donnée initiale est surtout par ici, par exemple, si elle est en dessous de Theta, c'est évident de voir que tout va tourner exponentiellement vers 0. Mais même si ça ne dépasse pas Theta sur l'ensemble assez grand, ça suffira à conduire à l'extinction. En revanche, si vous avez une région, même si c'est une région confinée, c'est-à-dire qui est compacte, si vous avez une région assez grande où le 0 dépasse un nombre plus grand que Theta, alors c'est l'état 1 qui va l'emporter, même si à l'infini, en dehors de la donnée initiale, c'est 0, en dehors d'une boule de rayon très grand. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Et en particulier, vous avez la même chose que dans Fischer KPP, à savoir que vous savez aussi où se trouvent les fronts. C'est plus simple dans ce cas-là, dans le cas bistable. En effet, comment on définit ici le front ? On peut dire que si on regarde, si on se déplace, si on prend une sphère qui est en expansion avec une vitesse d'expansion C, une expansion radiale avec une vitesse d'expansion C, vous regardez à l'intérieur de cette sphère, vous avez une uniforme convergence vers 1 de la solution. Pour toute vitesse C, plus petite que C étoile, et pour tout C, plus grand que C étoile, si vous regardez à l'extérieur d'une telle sphère, vous avez convergence uniforme vers 0. C'est ça qu'on appelle que la vitesse asymptotique de propagation est C étoile. Je reviendrai. Et ici, le C étoile, il n'est pas explicite, mais il est égal à l'unique vitesse des fronts progressifs. Il y a un C étoile qui vous donne l'unique vitesse des fronts progressifs. Il n'est pas donné explicitement. Vous pouvez avoir des estimations, etc. Ce n'est pas deux racines de F prime de 0 ou que sais-je. C'est ici, il est donné, vous savez qu'il existe et on peut trouver des propriétés qualitatives. Et de surcroît, ce que ça veut dire, c'est que si vous avez une donnée initiale U0, ici, je l'ai vu de très loin, donc il faut imaginer que ça, c'est un ensemble assez grand. C'est vu de très loin. U0 contient une boule de rayon assez grande pour que ce soit le support de U0 là où U0 est plus grand que Theta. À l'instant T, typiquement, le front va se situer, le front, c'est une ligne de niveau de U, va se situer autour d'une boule de rayon C étoiletée dans la direction. Il n'y a pas de shift de Bramson dans ce cas-là. Contrairement à ce que vous avez vu, c'est un cas un peu différent. Ça tend vraiment vers ça. Ensuite, on peut raffiner les choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qui se passe. Alors ça, c'est la position du front. Il y a une chose que j'aime bien, c'est ça, mais vous l'avez peut-être déjà vu pour ceux qui sont... qui sont un exemple. Ce n'est pas moi qui ai mis le son. Mais voilà, ça c'est une bactérie qui croît en quelques heures et qui donne lieu à un front. Vous avez vu, ça devient à peu près circulaire. Alors, je vais essayer de vous passer à la partie 2. Je vais vous donner deux parties. La première partie, je vais essayer de vous décrire un travail plus ancien, mais je pense qu'il éclaire bien les choses. C'est un travail qui concerne les domaines. Ça a aussi un effet de géométrie. Je vais vous rappeler d'un travail que j'ai fait quelques années avec Juliette Bourse et Guillemette Chapullard pour illustrer l'effet de la géométrie. C'est la propagation dans un domaine de type cylindrique. Je vais vous expliquer un peu les choses. On va essayer de voir si le domaine dans lequel il y a propagation joue ou non un rôle. C'est ça, l'objectif. Comme je vous l'ai dit, on se place dans le cas bistable. Une fois pour toutes, c'est 0, θ1. C'est ça, le cas bistable. Peut-être s'en rappelait là. Je vous rappelle aussi que dans le cas bistable, il existe une unique vitesse C de front, un unique profil phi, solution d'équations homogènes dans tout l'espace, qui est en dimension 1, ou bien sinon tout l'espace, ça sera dans toutes les directions 1. Et je vous rappelle aussi que C est positif si l'intégrale de 0,1 de f de SDS est positive. Et C représente également la vitesse asymptotique de propagation. Dans le cas homogène, ça avait été un vieux résultat de phi, fait McClard, l'existence et unicité de C. Ce dont je veux vous parler, c'est de cas non homogènes. Pourquoi j'appelle ça non homogène ? Il y a deux façons de penser, même plusieurs, plus de façons de penser à ce que sont les problèmes non homogènes. Pourquoi j'appelle ça homogène ? C'est parce que l'équation est isotrope, elle dépend pas, elle est la même en tout point de l'espace. Il y a invariance complète de l'équation par rapport à la position du point. Et donc, les cas non homogènes, c'est le cas, par exemple, cette équation où vous avez des coefficients de diffusion qui peuvent dépendre de T et de X, il peut y avoir un terme de dérive, un terme de drift, Q de TX gradient U, et le terme de réaction lui-même peut avoir des zones favorables, des zones moins favorables, etc. Et donc, ça, c'est le cas non homogène. Et donc, ça, c'est une équation qui est non homogène qui peut être posée dans tout l'espace, mais qui n'est pas la même. Et il y a le cas de la... Un autre cas, c'est celui où on a l'équation habituelle que vous avez vue plusieurs fois déjà et aujourd'hui aussi, U T moins la placine de U et la F de U dans oméga, mais simplement, vous n'êtes plus dans tout l'espace. Vous regardez ça, la propagation, dans un domaine oméga, et vous imposez, donc ça va être tout le temps le cas ici, dans ce que je vais raconter, vous imposez une condition de non pénétration, une condition de Neumann, de U sur D nu égale 0 sur le bord d'oméga. OK ? Et donc, ça, c'est un cas de géométrie non homogène, la non-homogénéité liée à la géométrie. Vous avez vu la semaine dernière, pour ceux qui ont assisté à exposer Jean-Michel Roque-Jeanf, un autre exemple de non-homogénéité où c'était la présence d'une route, donc une route à l'intérieur d'un ensemble homogène. Quel était l'effet de la route ? C'est un autre exemple de non-homogénéité, donc si, c'en est encore d'autres. Et donc, ce qui m'intéresse en particulier, c'est de comprendre s'il y a un rôle de la géométrie dans la propagation qu'on fait dans cette direction-là ou dans cette direction-là. C'est ça que je vais essayer de... Et il y a beaucoup de raisons de modélisation qui conduisent à poser ce genre de questions, notamment la dynamique des populations. Quel est l'effet sur une population, par exemple, lorsqu'il y a un passage d'un isme, donc une raison très étroite ? Il y a des modèles de changement climatique qui font intervenir des questions analogues à celles-ci. Il y a modélisation des ondes de dépolarisation dans le cerveau. Il y a des études sur les ondes dans certaines cellules du cœur. Je ne vais pas parler de la modélisation, mais ça intervient dans beaucoup de domaines. Et la raison habituelle de la présence de ces équations, c'est qu'on a deux états stables et puis on essaie de voir si un peut remplacer l'autre. Alors, avant de parler de modèles plus généraux, je voudrais juste vous dire une minute qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a un cylindre droit. Un cylindre droit, donc oméga, c'est R croix à un sous-ensemble de R2 ou de R3, comme ici, R2. Et dans ce cas-là, cette équation, en fait, il n'y a rien à dire parce qu'elle se comporte exactement comme celle dans l'espace, dans tout l'espace, à savoir qu'il y a un front d'onde. En effet, dans la seule direction X1, ici, si X1, c'est l'axe du cylindre, il y a un front de la forme phi de X1, où phi, c'est l'ancien phi que je vous ai montré tout à l'heure. Et il y a une unique vitesse C et aussi la vitesse asymptotique de propagation, asymptotic speed of propagation, est la même que dans RN et c'est ce qu'on a appelé C étoile, qui est aussi l'unique vitesse des fronts progressifs. Alors, la première des questions qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui généralise la notion de front progressif dans ce contexte non homogène ? Alors, il se trouve qu'on a introduit ça avec François Amère et, en fait, on a aussi utilisé un travail qu'on avait fait avec François et Hiroshima Tano sur le fait de comment construire des ondes comme ça. Je ne vais pas vous faire la théorie de ça, mais il y a une théorie assez développée maintenant qui dit que voilà ce qui va remplacer voilà ce qui va remplacer alors je l'ai effacé. Qu'est-ce que c'est qui généralise un front progressif ici ? C'est une solution U de T de X on a un domaine qui n'est plus un cylindre on n'aura plus de solution de la forme de traveling wave habituelle ça n'existera plus à cause de la géométrie mais on peut construire une solution qui sera une solution U de T X de l'équation qui sera éternelle comme on dit c'est-à-dire qui est définie pour tout T de moins l'infini à plus l'infini et ça c'est pas loin déjà de dire ce que c'est qu'un front progressif le fait d'avoir une solution éternelle c'est une propriété extrêmement forte pour l'équation non linéaire de la chaleur comme ça mais en fait on peut dire aussi que c'est un front quand par exemple il y a une distance à un certain point qui se déplace à la vitesse CT et les ensembles de niveau restent à une distance si on regarde l'ensemble de niveau lambda il reste à une certaine constante fois lambda d'un point qui se déplace à la vitesse C donc il y a une façon de généraliser c'est ce qu'on a fait avec François Hamel une façon de considérer les fronts progressifs pour des équations complètement non homogènes donc en particulier dans ce cas-là et on arrive à construire donc ici on arrive à construire une solution éternelle U de X et de T comprise entre 0 et 1 qui croit avec le temps T qui croit avec le temps T et qui part en gros de moins l'infini quelque chose lorsqu'on est loin des obstacles je vais vous parler d'obstacles ressemble au front plan puis à distance finie atteint des obstacles on se demande ce qui va lui arriver je vais vous illustrer tout ça vous le verrez là et dans le slide dans les autres parties aussi donc ce qui est important c'est que cette solution qu'on construit qui est unique donc c'est vraiment comme le traveling wave c'est exactement comme le traveling wave cette solution qu'on construit qui est unique elle est croissante en temps donc elle a une certaine limite U infini de X il faut penser à quelque chose les obstacles sont là-bas moi j'arrive de moins l'infini ici je suis comme le front plan j'arrive là et puis on passe on ne passe pas l'obstacle et en tout cas lorsque le temps le temps va à l'infini on converge dans une fonction de distribution U bar de X typiquement si U bar vaut 1 j'aurais dit qu'il y a invasion complète si U bar n'est pas égal à 1 il peut y avoir une invasion partielle et surtout si U bar tend vers 0 lorsqu'on est loin de l'obstacle dans l'autre direction je dirais qu'il y a blocage c'est une notion assez naturelle donc l'invasion complète c'est lorsque U infini égale à 1 et donc la question ici c'est de trouver les propriétés de cette fonction U infini de X qui caractérise la propagation de blocage ou l'invasion complète d'accord blocage je répète c'est quand on s'éloigne de l'obstacle on tend vers 0 enfin on s'éloigne on va dans la direction ici il n'y a pas d'obstacle mais c'est un cylindre donc si on tend vers U bar de X et U bar de X est petit dans la direction du cylindre je dirais qu'il y a blocage si au contraire U bar retrouve l'état 1 lorsqu'on est loin du cylindre dans le cylindre je dirais qu'il y a il y a invasion et invasion complète lorsque U est infinie est égale à 1 alors donc il y a un premier résultat qui nous dit lorsqu'on va dans la direction d'un cylindre qui se rétrécit il y a toujours invasion il y a toujours invasion et donc ici donc un cylindre qui se rétrécit ça veut dire ici que la normale extérieure au cylindre a toujours une coordonnée dans la direction X1 qui est positive ou nulle c'est ça que ça veut dire et j'ai oublié de dire mais je suppose toujours aussi que la partie à gauche l'arrivée est un cylindre droit il y a des raisons techniques qui m'empêchent de considérer pour le moment des cas les plus généraux pour construire ces ongles mais bon ça c'est purement technique c'est pas très intéressant en fait alors donc dans ce cas là il y a toujours propagation il y a propagation à la vitesse C il y a propagation à la vitesse C qui est la même vitesse que tout à l'heure donc vous voyez dans la direction du cylindre lorsqu'on se déplace à une vitesse plus grande que C on va tendre vers 0 et plus petite que C on verra 1 donc c'est la même chose que ce qu'on a vu à présent alors voici la propagation d'un cylindre droit je ne sais pas si les animations vont marcher j'avais quelques petits problèmes techniques ce matin voilà donc ça c'est vous voyez donc ça passe dans une direction où ça se rétrécit il n'y a pas de difficulté ça passe sans trop de problèmes alors en revanche un des résultats principaux donc quand ça en va en se rétrécissant on peut être bloqué on peut on peut on peut pardon il y a invasion en revanche lorsqu'on va dans la direction où ça s'ouvre c'est au contraire il peut y avoir blocage en fait c'est le cas ici donc la façon de dénoncer ce résultat est un peu un peu particulière mais voilà le résultat qu'on démontre vraiment c'est il faut imaginer qu'on fixe cette partie-là à partir de 0 toute cette partie-là est fixée puis il faut imaginer qu'il y a un morceau de ce cylindre qui n'est pas droit il y a un morceau de ce cylindre ici qui peut dépendre de l'epsilon et le résultat dit que si entre une fois fixé A et B donc ici moins 1 et 0 si vous voulez si la partie du cylindre qui est entre moins 1 et 0 a une mesure qui est inférieure à l'epsilon il existe un epsilon petit si la mesure de ce cylindre est inférieure à l'epsilon alors il y a blocage d'accord donc et donc quel blocage je répète ça veut dire que U de T X va attendre vers U infini qui est partout positif c'est le maximum mais ce U infini va être très petit lorsque X1 devient positif et lorsque X1 dans l'infini ça va tendre vers 0 et donc ce qui est important c'est ça qu'on fait varier il faut comprendre ça donc j'ai un ensemble je rentre dans un certain espace et je m'autorise à rendre de plus en plus étroite le couloir d'arrivée et si le couloir d'arrivée est trop étroit il y a blocage alors voilà comment ça se produit vous voyez vous voyez je pense que très souvent la première réaction c'est de penser si on demande entre le cylindre qui se rétrécit ou qui s'ouvre la première réaction c'est de penser que ça va passer dans le cylindre qui s'ouvre et être bloqué dans le cylindre qui se rétrécit c'est exactement le contraire et on va essayer de comprendre pourquoi donc voilà le cylindre vous voyez donc il y a propagation avec la vitesse C c'est l'onde classique ça arrive ici et qu'est-ce qui se passe ici ça ne va pas plus loin ça n'arrive pas voilà est-ce que vous savez pourquoi ça se produit comme ça ? Est-ce que quelqu'un a une explication à proposer ? toi tu n'as pas l'air de répondre vas-y dis-le oui absolument absolument c'est ça donc ce qui se passe ici c'est la population pense à ça une population qui arrive ici et qui une fois arrivée ici tout d'un coup diffuse très vite et donc la population qui se retrouve ici n'arrive jamais à dépasser le seuil d'état en quelque sorte et donc le milieu est adverse donc vous pouvez avoir des populations vous avez ces individus qui sont confinés dans des espaces extrêmement étroits ici et tout d'un coup ils arrivent dans ce grand espace ils sont ivres de liberté ils vont dans toutes les directions et ils oublient de se reproduire et donc voilà ce qui explique le phénomène c'est intéressant donc quand ça s'ouvre ça peut être bloqué quand ça se rétrécit ça peut être alors il y a bon je ne veux pas vous montrer la définition mais il y a différents exemples de comment ça peut être bloqué de où c'est bloqué je voudrais juste dire parce que je vais aller un peu vite je voudrais juste dire que lorsque le domaine lorsque le domaine croit s'ouvre mais s'ouvre progressivement donc il y a tout ça on peut donner des énoncés mathématiques de ces propriétés lorsque ça s'ouvre progressivement comme ça alors il y a invasion donc vous voyez ici un delta zéro tel que ça se rapproche d'un cylindre droit et bien il y aura invasion et alors voilà un exemple de propagation d'un cylindre vous voyez ça se ralentit un petit peu à l'ouverture mais ça finit c'est confiné suffisamment au départ pour que la population croisse dans cette partie progressivement confinée je voudrais juste dire que par exemple démontrer ça c'est un problème ouvert mathématiquement par exemple dans ce que je pense que je vais apprécier les choses ce qu'on a démontré c'est les cas précédents ou bien ce qu'on a démontré effectivement pour être précis on a démontré que si l'ouverture était brutale alors il y avait blocage on a démontré que si ça c'est suffisamment progressif alors il y a propagation ce qu'on imagine ici c'est qu'il y a un angle limite un angle limite au-delà duquel il y a propagation enfin au-delà duquel il y a blocage et en dessous duquel il y a propagation qui est un angle limite exact et comment est déterminé cet angle limite on ne sait pas donc le démontré mathématiquement on ne le sait pas c'est un problème ouvert mais c'est très évidemment on pense on est très très persuadé que alors quelles sont les propriétés qui permettent de garantir l'invasion alors donc on a vu tout à l'heure donc c'est une idée qui se rétrécit il y a toujours l'invasion mais plus généralement alors une des constitutions c'est ça c'est si vous avez un cylindre si vous avez un cylindre tel qui contient un cylindre droit de rayon assez grand donc il existe un R0 qu'on peut plus ou moins pas calculer mais enfin qu'on peut caractériser tel que si vous avez le cylindre droit de R croit la boule de rayon R0 donc ici R croit l'intervalle d'amplitude 2 R0 et contenu tout entier d'oméga avec ce R0 assez grand ça c'est R0 ici alors il y a invasion c'est à dire il existe donc il y a invasion donc précisément c'est à dire s'il existe un R étoile tel que pour tout R0 supérieur ou égal à R étoile U se propage c'est à dire U va tendre vers U infini et ce qu'on peut dire c'est que le minimum de U infini de X et 0 va être positif alors l'étape suivante c'est de comprendre quelles sont les conditions sur oméga pour qu'il y ait invasion complète quand peut-on dire que U infini la limite est identiquement à 1 c'est ce qu'on peut dire donc il y a des conditions géométriques là dessus et c'est d'une ici donc c'est lié à c'est une sorte d'extension on pourrait dire d'un résultat classique de Castell-Holland et Matano qui dit que si on prend un problème de Neumann avec un F2U général c'est un si on regarde une solution stable dans un ensemble convexe du problème de Neumann solution stable du problème de Neumann alors elle est forcément constante c'est un résultat très remarquable qui a des contre-exemples lorsqu'on je vous en indiquerai tout à l'heure il y a des travaux très récents de cette direction par Samuel Nordman qui a réussi à généraliser ces choses là et à renouveler vraiment le thème de ce thème là c'est ça voilà donc ici vous avez un cylindre assez grand donc qu'est-ce qui se passe regardons regardons donc ça arrive ici vous voyez ici on a la même situation que tout à l'heure mais vous voyez bon effectivement c'est à peine ralenti mais il y a suffisamment de population qui sort du tuyau en quelque sorte pour qu'elle constitue une source secondaire d'expansion à partir de la sortie du tuyau et vous voyez c'est comme tout à l'heure c'est comme on retrouve la propagation qui est pratiquement comme un disque ici les ensembles de niveau sont comme des disques qui se propagent puis ensuite ça reprend sa forme et ça va reprendre la vitesse c donc vous voyez cet ensemble là donc ça nous dit plusieurs choses le point important ici c'est qu'il faut comprendre c'est que c'est pas c'est pas la taille relative de ça par rapport à ça par exemple je pourrais mettre ici tout l'espace à partir de là pas de frontière de ce côté là et il y aurait la même chose il y aurait la propagation donc c'est pas le rapport par exemple de la sphère extérieure sur la sphère intérieure qui compte c'est pas le rapport c'est vraiment la grandeur absolue de la région qui arrive ici par rapport à f par rapport à f d'accord donc tout à l'heure le tuyau lorsqu'il n'y a pas de pénétration par le petit tuyau c'est aussi indépendant en gros c'est indépendant sauf qu'il ne faut pas que la partie supérieure se restrécisse trop sinon on va se retrouver avec un cylindre droit et là il y a pénétration d'accord c'est clair ce que je raconte ok alors et donc quelles sont les conditions pour dire que c'est identiquement alors il y a deux types c'est identiquement égal à 1 donc ce qu'on appelait invasion complète donc là ça converge partout vers 1 donc voici des conditions une des conditions c'est de supposer que donc le cylindre est croissant donc c'est le cylindre qui est croissant le contraire de ce qu'on avait vu tout à l'heure le cylindre est croissant mais donc il contient une boule de rayon assez grand disons qui est ici et ce qu'on dit ici c'est que si vous regardez si vous regardez la partie qui est au-delà de x1 supérieure à L c'est une partie convexe et non bornée à ce moment-là ça suffit pour dire et donc c'est le cylindre des croissances qui se traduit par cette propriété tout à l'heure on avait nu 1 positive ou nulle donc nu 1 c'est la première composante de la normale extérieure donc ici au contraire ça s'ouvre et vous voyez la normale ici elle est dirigée vers x1 négatif en tout point voici des exemples d'ensembles comme ça on contient je répète on a toujours que ça contient un cylindre assez gros pour avoir l'invasion mais ça se donne l'invasion mais ce qui donne l'invasion complète c'est le fait de dire que le cylindre est croissant et à partir d'un certain point x1 égale L à droite de x1 égale L on a un ensemble convex et donc ces deux ces deux ensembles figurent ça il y a une troisième alors je ne vais pas vous donner la démonstration troisième type de composants de propieté géométrique c'est lorsque l'ensemble est étoilé par rapport à un axe qu'est-ce que ça veut dire étoilé par rapport à un axe ça veut dire que la toute tranche à x1 donnée de ce cylindre est un ensemble étoilé par rapport au point qui est l'intersection avec l'axe d'accord et donc ça ça suffit aussi de nouveau et ça ça repose sur une méthode qu'on a introduite qui s'appelle sliding cylinder une méthode mathématique qui repose sur la méthode de déplacement de cylindre voici des ensembles qui sont star-shaped ils sont étoilés par rapport à l'axe donc ils ne sont pas étoilés ils ne peuvent pas être étoilés par rapport à un point donné ici peut-être ils le sont je ne crois pas si on remonte ça beaucoup ils ne le seront pas et en revanche si on prend la trace ici chaque trace étoilée en dimension 1 ça veut dire que c'est un intervalle en dimension 2 c'est dire que chaque trace ici est un segment l'intersection avec x1 et le constant est un segment ça ça suffit pour dire que l'invasion est complète et vous voyez il y a des ensembles qui ne satisfont pas ça c'est ceux-là ça ça ne satisfait aucune de ces hypothèses que je viens de dire celui-là non plus et bien effectivement dans ce cas-là il n'y a pas invasion complète pourquoi ? parce que essentiellement ça ne va pas rentrer là-dedans et donc la solution va être partout strictement inférieure à 1 donc il n'y a pas invasion complète dès qu'on a des ensembles comme ça donc vous voyez on n'est pas très loin des conditions géométriques presque optimales pour ce résultat d'invasion complète alors je vais maintenant vous parler si je ne me trompe pas donc je vais maintenant vous parler d'obstacles ça c'est un travail en commun avec Hiroshi Matano de Tokyo et François Hamel l'ex-Marseille et donc on a on s'intéresse à ce qui se passe quand on a une onde qui rencontre un mur d'obstacles alors il y a toujours deux façons de voir les choses c'est des bouteilles à boîtier vide et à boîtier pleine vous pouvez voir l'espace libre avec des obstacles vous pouvez voir un mur avec des trous mais c'est la même chose en fait en tout cas dimension 2 c'est la même chose et c'est pas la même chose donc on va parler d'un mur perforé d'obstacles et voici la formulation du problème donc c'est toujours notre équation bistable avec non-linéarité bistable comme on a vu plusieurs fois déjà et donc on fait toujours cette hypothèse que 1 est plus stable que 0 et ça se traduit donc on dit que c'est unbalanced non-linéarité donc ça se traduit par le fait que l'intégrale de 0,1 de F2SDS est positive et je vais supposer donc voilà la primitive de moins F elle fait quelque chose comme ça donc il y a deux minimums c'est double double well mais avec deux profondeurs qui ne sont pas les mêmes 1 est plus stable encore une fois que 0 c'est ce qui est dit ici et je vous rappelle donc il existe une unique front d'onde enfin front progressif avec une unique vitesse C on avait déjà utilisé ce résultat plusieurs fois donc dans le cas de R c'est juste cette équation-là et ce front des fronts poussés bien entendu et lorsque N égale 1 on a par exemple des fronts dans la direction X1 qui sont phi de X1 plus C2 alors ce qui nous intéresse maintenant donc ça c'est une représentation des fronts-plans voilà d'ailleurs pourquoi ça s'appelle des fronts-plans donc ce qui nous intéresse maintenant c'est de regarder ce qui se passe quand on met un mur d'obstacles alors pour nous les obstacles le mur ça sera un ensemble K qui va avoir une épaisseur finie dans la direction X1 donc ils sont tous compris entre X1 égale moins M et X1 égale 0 et donc une épaisseur finie et je vais aussi supposer que ces obstacles forment un réseau périodique dans Rn-1 donc vous voyez j'ai quelque chose de profondeur entre moins M et 0 dans la direction X1 et je suppose qu'il y a pour simplifier dans la direction X2 Xn c'est périodique par rapport aux variables X2 Xn voilà c'est un peu plus généralement vous n'avez pas besoin de prendre les vecteurs de la base habituelle pour dire que c'est périodique il y a des vecteurs de périodicité Pi donc ça ça va être un point important la périodicité par rapport à Y donc voici exactement ce qu'on essaie de comprendre on a une onde qui arrive de moins l'infini donc c'est ce que vous disiez ça tout à l'heure on sait la construire on sait construire une onde généralisée comme on dit qui arrive ici on se demande si elle va pouvoir passer ce réseau d'obstacles ou non et vous pouvez voir ça encore une fois comme un mur perforé en dimension 3 par exemple ça peut être quelque chose qui va traverser vous vous intéressez à savoir si on peut traverser un réseau comme ça est-ce que ça bloque est-ce que ça passe est-ce qu'il y a un vase en complète etc les mêmes questions les mêmes questions se posent donc vous avez toujours cette onde progressive qui vient de moins l'infini qui ressemble à ça donc ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a une unique onde une unique onde généralisée c'est-à-dire une solution éternelle de l'équation qui ressemble à phi de x1 plus ct lorsque vous êtes en plus l'infini donc ça c'est cette onde qui est là et donc je répète quand on va très loin dans cette direction là on a quelque chose qui ressemble à ça et en fait il y a une icité de la solution éternelle qui a comme valeur initiale en t également à l'infini si on veut dire pour parler de façon imagée cette fonction phi qui résout cette équation des ondes cette équation des fronts donc on s'intéresse dans quelles conditions le front va passer l'obstacle mais l'obstacle pas alors de nouveau donc il existe un unique ça c'est le même théorème mais c'est en fait un théorème qui date de notre travail avec Matano et Amel précédent on avait étudié le cas d'un seul obstacle borné pour regarder ce qui se passe avec un seul obstacle et on a donc une solution entière entière c'est-à-dire définie pour tout temps de cette équation qui va en moins l'infini lorsque t va au moins l'infini ressemble complètement au front plan de la direction x1 et qui est croissante en temps et donc ça il en existe une seule je répète donc c'est vraiment comme si on résolvait le problème de la valeur initiale en moins l'infini on se dit on démarre avec le front plan très à droite en plus l'infini en x égale plus l'infini et en t égale moins l'infini on a ce chose là et donc il existe et ce qui nous intéresse c'est de déterminer le profil limite puisqu'il croissant en temps il y a un profil limite et de nouveau c'est ça c'est l'analyse de V qui va nous dire si V est s'il y a invasion ou pas V est solution de l'équation stationnaire limite où on a oublié le temps donc elle est là c'est l'équation non linéaire Laplacien de V plus R de V égale 0 dans le complémentaire de l'obstacle et sur la frontière des obstacles on a la condition de Neumann et donc on cherche à savoir ce qu'on peut dire de V donc en particulier je définis le fait qu'il y a propagation si V bar retrouve lorsqu'une fois passé l'obstacle V bar va tendre vers 1 j'appellerais ça propagation il y aura invasion complète si on peut dire que V bar est identiquement égal à 1 mais ce qui nous intéresse pour le moment c'est de séparer ces deux cas il y aura blocage si V bar est envers 0 lorsqu'on s'éloigne de l'obstacle V bar tend vers 0 ça veut dire que le front n'est pas réussi vraiment à franchir ce mur d'obstacle et l'obstacle peut se on va le voir tout de suite alors donc je vous donne deux comportements je vous ai dit je vous ai parlé de deux comportements a priori il pourrait y en avoir beaucoup d'autres le premier résultat et un des résultats les plus importants c'est le résultat qui dit qu'en fait ce sont les deux seuls comportements possibles soit on aura V bar qui vaudra 0 soit V bar tendra vers 1 soit V bar tendra vers 0 soit V bar tendra vers 1 et ça c'est lié à c'est lié à à la à une propriété dont je vais vous parler je voudrais vous dire un mot des maths qu'il y a derrière un problème de type D de George G vous expliquerez ce que ça veut dire tout à l'heure et donc ce qu'on peut dire c'est que dans ce contexte là on aura toujours soit V tend vers 1 soit V tend vers 0 et on peut même dire on peut préciser le chose on peut dire que la convergence est à la fois uniforme par rapport à Y donc c'est uniforme dans la direction par rapport au variable dans la direction transversale mais c'est aussi uniforme par rapport à l'obstacle donc si j'ai une suite d'obstacles pour vous que ça reste dans la région entre moins M et 0 je vais préciser ce que ça veut dire donc ce que ça veut dire exactement ça veut dire qu'il n'y a pas de suite de profil qui converge vers 0 trop lentement comme ça ça n'existe pas donc autrement dit ce que vous avez quand vous approchez d'une chose comme ça ça va en fait remonter plus loin et ça va tendre vers 1 ça sera le cas d'invasion quand vous vous rapprocherez de celui-là ça ira de plus en plus loin ce sera toujours une suite d'invasion qui va tendre vers un blocage d'accord donc il y a une des deux conditions qui est fermée et pas l'autre bon donc c'est ça la convergence je disais tout à l'heure est uniforme et donc il y a en particulier vous n'aurez pas de convergence une suite une suite de de profils comme ça qui s'éloignent vous n'aurez pas ça d'accord autrement dit c'est ceux qui vont approcher ce profil-là vont en fait tendre vers 1 de plus en plus loin mais ils tendront vers 1 ok alors d'accord donc ça ça repose sur le théorème de De Giorgi et je voudrais vous expliquer un mot de ça peut-être je vais vous en parler tout à l'heure laissez-moi juste finir là-dessus puis je voudrais parler du théorème de De Giorgi donc ça repose sur le théorème de De Giorgi ce théorème de dichotomie qui nous dit que la solution soit identiquement soit tend vers 1 soit tend vers 0 ça repose sur une classification des solutions stables de certaines équations elliptiques dans tout l'espace et qu'est-ce que ça veut dire ici essentiellement ça veut dire la chose suivante ça veut dire que si je regarde la limite W infini donc c'est la limite dans la direction X1 si vous voulez et bien les solutions de ça vont être vont tendre donc ça va être des solutions dans tout l'espace vous voyez si je prends la suite une suite qui va où je regarde X1 allant vers l'infini alors à la limite j'ai un certain profil W infini encore une fois très loin et cette solution elle vérifie la place de W infini plus F de W infini gale 0 dans RN et si jamais j'avais des points intermédiaires comme ici j'aurais des points ici où W infini serait entre delta et 1 moins delta disons si j'avais des points et en fait ça serait pas possible on sait ici que W est infini W infini est infini et stable pardon W infini est stable parce que c'est la limite on l'obtient comme limite croissante en temps il y a un principe général quand vous avez une équation parabolique et que vous avez une solution qui est croissante en temps qui converge vers un état stationnaire cet état stationnaire est forcément stable et ça va être stable au sens où je vais l'expliquer dans un instant et donc ce ce que ce théorème de Georgie dit dans ce cas là en fait les seules solutions stables de cette équation sont 0 ou 1 donc il ne peut pas y avoir il ne peut pas avoir de choses comme ça alors voilà le théorème de Georgie exactement il dit la chose suivante si j'ai une le théorème de type Georgie parce que c'était une conjecture de Georgie soit V de X qui vaut V de X1 et V de Y solution bornée et stable de cette équation dans tout l'espace ici c'est l'espace Rn-1 en fait qu'on nous intéressait et périodique par rapport à une variable alors V est une fonction qui ne dépend que d'une seule variable V de X1 qui est stable et dans notre cas les seules solutions de l'équation différentielle ordinaire qui est stable on les connait c'est les constantes 0 et 1 ça peut se démontrer assez facilement ça c'est ça qui permet de classer ça qui permet de dire lorsqu'il y a un mur d'obstacle on a toujours une solution d'accord une solution qui est on aura toujours cette dichotomie entre converger vers 0 et converger vers 1 je vais vous raconter un peu plus je voudrais juste finir ça je ne vais peut-être pas parler de ça je voudrais juste très rapidement vous dire qu'il y a des conditions d'obstruction donc les conditions d'obstruction sont comme elles sont un peu dans l'esprit ce qu'on a vu mais pas quelque chose d'autre ici par exemple une condition d'obstruction qui nous dit qu'il y aura blocage si les perforations sont trop étroites donc il y a un epsilon tel que si le diamètre des perforations est inférieure à epsilon alors il y a blocage autrement dit le V infini va tendre vers 0 dans cette direction là ça ne passera pas d'accord donc ça ça se repose sur une technique le premier qui avait observé ça c'était dans le contexte du travail de Matano Castel-Hollande que j'évoquais tout à l'heure c'était Matano qui s'intéressait au domaine borné donc c'était un problème un peu différent et qui avait observé que si on prenait je vous ai dit tout à l'heure si on prend un domaine convexe et qu'on regarde les solutions du problème de Neumann associé à une non-linérité F la placée 1 de V plus F de V égale 0 c'est une solution stable qui lui fait vérifier les conditions de Neumann alors cette solution est constante et Matano le premier a observé que ce n'est pas vrai dans un domaine non-convexe en fait le modèle exact qu'il avait construit c'était un domaine comme sa forme de sablier si vous voulez et il avait dit que si ça c'est trop étroit alors la solution n'est pas constante il y a une solution non-constante stable essentiellement la solution qui est confinée de ce côté-là qui est proche de 0 ici et on a une solution proche de 1 ici proche de 0 ici et on avait étudié aussi d'autres choses comme ça par exemple avec Bourse et Japuzade que j'ai raconté tout à l'heure c'était c'est exactement lié à ça sauf que ça se formulait avec un terme de mesure si vous vous souvenez c'était ça et on avait également observé ça avec Amel Matano dans un travail antérieur sur un obstacle borné unique alors les conditions suffisantes et je vous en dis juste un mot les conditions suffisantes c'est pour qu'il y ait invasion donc il y a d'abord le fait d'avoir des ouvertures assez larges il y a R0 comme celui qu'on avait vu tout à l'heure dans le cas d'un cylindre c'est la même chose si vous arrivez à faire passer une boule de rayon R0 assez large vous vous souvenez tout à l'heure j'avais tout un cylindre mais c'est la même chose de dire je fais passer une boule de rayon assez large ici entre les trous alors il y aura invasion voilà c'est ça donc il y a un R0 qu'on s'est caractérisé qui est le même que tout à l'heure il y a les ensembles de petites capacités donc en dimension 2 par exemple c'est des ensembles qui sont dans un certain sens très proches d'un ensemble discret par exemple ou en dimension 3 ou en dimension 2 des murs un mur d'obstacles qui est fait qu'on appellerait de squelettes c'est-à-dire c'est proche de lames qui sont parallèles disons on va dire comme ça de faibles épaisseurs tout ça on s'est caractérisé et ces trois choses-là donnent lieu à des propagations dans l'invasion donc voilà les théorèmes qu'on démontre je voudrais peut-être simplement vous passer le temps qui me reste à vous parler de la conjecture de De Georgie vous avez vu ça joue un rôle essentiel comprendre la dynamique ici implique de comprendre ce que peuvent être les solutions stables du problème limite et ce problème limite c'est lié à cette conjecture de De Georgie je voudrais vous en dire quelques mots parce que ça fait appel à des maths mais ça fait appel à des très belles maths donc je voudrais vous en dire un mot donc voici les résultats que j'ai utilisés je vais vous sauter les démonstrations le résultat que j'ai utilisé c'est exactement celui-là le résultat asymptotique il dit la chose suivante il dit c'est un résultat de type De Georgie qui dit si U est une solution stable de l'équation moins la place 1 de U gale F2 U dans Rn je vais préciser ce que ça veut dire stable maintenant si U est une solution stable de l'équation moins la place 1 de U gale F2 U dans Rn qui est positive ou nul bordée et qui est périodique par rapport à la variable Y dans Rn moins 1 alors U ne dépend que d'une seule variable X1 et elle est monotone par rapport à cette variable ce qui permet de caractériser dans le cas bistable ça c'est un résultat indépendant de F c'est vrai pour tout F il suffit d'avoir une solution stable stable c'est une propriété forte qui est périodique par rapport à N moins une variable alors forcément votre fonction ne dépend que de l'autre variable et elle est monotone dans cette autre direction donc dans le cas de N Rn était bistable une solution monotone stable il n'y en a qu'une seule il n'y en a que deux c'est des constantes 0 et 1 donc ça on peut le montrer donc c'est ça qui est derrière ce terrain alors je ne vais pas vous faire la démonstration elle consiste essentiellement bon elle consiste essentiellement à réécrire à diviser la fonction qu'on cherche bon on prend les dérivés on dérive l'équation dans une direction xi on a donc cette équation de la place 1 psi plus f prime de u psi égale 0 c'est l'équation où j'ai dérivé dans la direction xi et ce que j'observe c'est qu'il y a toujours ça ça découle d'autres travaux il y a toujours une fonction propre on pourrait dire une fonction propre généralisée dans Rn qui est une solution de moins la place 1 phi moins f prime de u phi égale lambda phi avec phi positif dans Rn et phi périodique par rapport à y qui a toujours une fonction propre et dire que la solution est stable en gros ça veut dire que lambda est positif au nul ici d'accord ? en gros et donc essentiellement on réécrit l'équation en divisant psi par cette fonction phi qui est positive partout on ne sait pas ce qu'elle fait à l'infini donc ça ce n'est pas forcément borné mais sigma phi est borné parce que psi l'est et quand je réécris ça je peux l'écrire sous la forme en sortant il y a une astuce ici qui consiste à calculer l'équation vérifiée par la dérivée donc on remplace psi par sigma sigma phi ici donc psi vérifie cette équation linéaire on remplace psi par sigma phi et on divise par phi et donc ce qu'on obtient c'est 1 sur phi divergence de phi 2 gradient de sigma en nombre de phi sigma égale 0 et ensuite il s'agit d'analyser les solutions de cette équation et on peut je ne vais pas vous faire toute la démonstration mais en gros on arrive à la conclusion que les dérivées partielles sont des constantes fois phi dans toutes directions pour chaque xi j'arrive à démontrer quand on s'entend derrière vers l'infini sigma est constante ça veut dire que la dérivée par rapport à u dans la direction xi est une certaine constante de xi fois phi mais il faut se rappeler que u est périodique par rapport à y et donc une fonction périodique ne peut pas avoir une dérivée constante dans une direction sauf dans les directions périodicité sauf à ce que cette constante soit nulle d'accord une fonction périodique ne peut pas être monotone dans une direction sauf si elle est monotone c'est qu'elle est constante dans cette direction fonction périodique donc ça veut dire que du sur dx est égal à 0 pour tout j de 2 à n et donc une dépendante de x c'est comme ça qu'on le démontre bon je vous passe les détails mais en particulier je vous redis ce que j'ai dit tout à l'heure donc si f est bistable et u est une solution stable de l'équation Laplace 1 de u plus f2 égale 0 dans Rn avec 0 compris entre u et 1 et u est périodique en y alors ou bien u vaut 0 ou bien u vaut 1 et la démonstration c'est de regarder u de x1 de savoir que u prime de x1 est positif alors à ce moment là c'est facile de voir qu'u de moins l'infini il y a des limites en moins l'infini plus l'infini elles appartiennent à 0 a et 1 et en fait les seules solutions stables on le voit comme ça assez facilement sont 0 ou 1 donc c'est un exercice que je vous laisse et montrer que les seules solutions stables de ça sont 0 ou 1 pour l'équation différentielle ordinaire puisqu'on sait maintenant qu'il y a eu des pentes de x1 alors quelle est la conjecture de De Georgie donc c'est ça que je voudrais je voudrais vous faire le lien avec tout un pan de mathématiques qui se pose ici mais qui est très naturel dans le contexte des équations de réaction-diffusion vous avez vu qu'on est très naturellement amené à comprendre la structure de ces équations limites quelle est la conjecture de De Georgie la conjecture de De Georgie dit au départ elle dit je regarde une équation comme laplacien de U plus F de U égale 0 vous pouvez appeler ça une équation de champ scalaire non linéaire donc F est assez générale donc prenez vos équations de champ les plus habituelles et vous avez une équation de ce type là en fait ce qui intéressait de De Georgie c'était une équation de type Ginzburg-Lando où c'était moins laplacien de U égale U fois 1 moins U carré donc au lieu de 0,1 c'était moins 1,0,1 enfin bon peu importe donc ici une équation de Ginzburg-Lando ça serait quelque chose de ce type là U fois 1 moins U carré alors ce que De Georgie disait en je ne sais plus quelles années c'était c'était les années 80 je crois De Georgie avait dit donc vous prenez une solution monotone dans une direction donc il s'intéressait à ça donc ces modèles apparaissent dans l'équation d'Alen-Kahn ça c'est l'équation d'Alen-Kahn essentiellement les équations d'Alen-Kahn sont utilisées pour modéliser des changements de phase donc il disait à partir de certaines considérations que si vous avez une solution qui est monotone qui est monotone dans une direction donc il y a un changement de phase qui est un graphe si vous voulez on passe de moins 1 à 1 ici dans le cas de De Georgie si on suppose que DU sur DXN est positif dans RM monotonie et U tend vers plus 1 et moins 1 d'un côté ou de l'autre vous voyez vous avez un changement de phase moins 1 et 1 l'équation d'Alen-Kahn et vous avez monotonie donc dans cette direction là alors ce que De Georgie a dit il a dit est-ce que U est une fonction d'une seule variable c'est ça la conjecture de De Georgie il y a un millier de papiers de maths écrits dessus enfin plusieurs centaines en tout cas écrits dessus est-ce qu'U dépend d'une seule variable et ça ça permet de dire des choses sur la régularité de l'interface une fois qu'on fait un changement d'échelle on se ramène où il y a une transition verticale donc l'interface on peut le tenir comme limite et le fait de savoir qu'elle est monotone qu'elle est d'une seule variable ça simplifie considérablement à l'analyse le changement de phase se produit à ce moment-là sur un plan et ce que De Georgie a dit en réalité c'est pas tout à fait ça il a dit est-ce que c'est une fonction d'une seule variable au moins jusqu'à la dimension m égale 8 donc De Georgie était un gros génie c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire il dit est-ce que cette solution est-ce que une solution d'une seule variable au moins jusqu'à la dimension m égale 8 alors qu'est-ce qu'on connaît sur cette conjecture de De Georgie ça a d'abord été montré pour les solutions monotones donc les solutions monotones sont forcément unidimensionnelles par Gussoube et Gué puis ensuite ce résultat a été généralisé par Luigi Ambrosio de Pise et Xavier Cabret de Barcelone à m égale 3 et puis le problème d'une certaine façon a été résolu jusqu'à la dimension 8 par Ovidio Savin de Columbia pour les dimensions qui vont entre 4 et 8 sauf que contrairement à ces deux travaux Savin ajoute en plus l'hypothèse que U tend vers 1 et moins 1 enfin U tend vers 0 et 1 si vous voulez dans le cadre que je me suis fixé U tend vers 0 et 1 d'un côté et de l'autre en fait on ne sait pas dans ces dimensions-là si on a besoin de cette hypothèse ou pas mais ce qu'on sait c'est que en dimension m égale 9 Delpino, Kovalchik et Wei Jun Cheng Wei ont construit un contre-exemple en dimension m égale 9 donc je vous laisse réfléchir à la profondeur de D. Georgie qui dit est-ce que c'est vrai au moins jusqu'à la dimension 8 c'est quand même assez extraordinaire et donc ça c'est ça c'est ça pourquoi quel rôle la dimension 8 en fait c'est très intimement lié aux surfaces minimales ce problème-là est très intimement lié au savoir si les surfaces minimales avec certaines propriétés de stabilité par exemple sont des plans ou pas et il y a des contre-exemples à partir de la dimension 8 il se trouve que la dimension 8 pour ça c'est égal à la dimension 9 pour ce problème que j'ai énoncé ici et donc c'est vraiment lié la construction de Delpino, Kovalchik et Wei repose sur la construction de Bombieri Giusti-Giacuinta pour laquelle Bombieri a reçu la médaille Fields d'ailleurs d'un cône qui n'est un cône qui n'est plus un plan mais qui est une surface minimale à partir de la dimension 9 et donc on peut aussi s'intéresser dans ce géomotone on peut aussi s'intéresser au minimiseur de l'énergie il ne s'agit pas de minimiser globalement l'énergie mais de dire sur tout ensemble compact on minimise l'énergie en se donnant les données on prend n'importe quel ensemble compact on se donne les valeurs de la fonction au bord puis on fait varier à l'intérieur si c'est un minimum on appelle ça un minimum pour chaque ensemble compact que vous choisissez vous dites que c'est un minimum et Savine a démontré que jusqu'à 7 c'était on ne sait pas je crois pour 8 jusqu'à 7 c'était donc c'est un problème très très riche alors au lieu de raisonner en monotonie dans une direction qui n'est finalement pas très ou en monotonie une solution éventuellement en imposant des limites ou bien en en résonant sur les minimiseurs vous avez une chose plus générale que les minimiseurs qui est la notion de stabilité donc il y a une version de cette conjecture qui est la conjecture de Georgie pour les solutions stables alors qu'est-ce que j'entends par solution stable je vous ai dit que je le dirais c'est vous prenez une équation comme ça laplacien de U plus F2 égale 0 dans RM et je dis que c'est stable si quand je prends l'opérateur de Schrödinger associé à cette solution c'est-à-dire je linéarise je prends moins laplacien phi moins F' de U fois phi et je regarde cet opérateur-là je le regarde en n'importe quel ensemble ouvert borné régulier si vous voulez l'ensemble ouvert borné régulier je regarde la première valeur propre ou l'état d'énergie critique si vous voulez de cet opérateur associé à la condition de Dirichlet sur oméga donc ce qu'on appellerait la valeur propre principale et bien je dis que c'est stable si pour tout ouvert borné régulier la première valeur propre du problème de Dirichlet de l'opérateur de l'opérateur moins laplacien moins l'opérateur linéarisé associé à la condition de Dirichlet sur le bord d'oméga cette valeur propre est positive et ça c'est vrai pour tout D c'est ça que j'appelle une solution faible c'est équivalent oui alors ici les translations tu as raison sont là vont toujours venir dégénérer les choses mais dans RN si tu te restreins dans son borné tu n'as pas les translations donc c'est ça effectivement dans RN on sait que ça ne peut pas être plus que il y aura toujours les solutions en particulier lorsqu'on prend des fonctions monotones on a en quelque sorte une fonction propre positive et donc on a ça mais vous voyez cette condition-là l'équivaut à une sorte de dire qu'on a un minimum local dans RM puisque ça ça équivaut aussi à dire que si je prends la forme quadratique associée à cet opérateur-là elle est strictement positive pour tout phi dans ces zéros c'est l'infini de la RM disons donc c'est ça qu'on appelle une solution stable et la question est est-ce que des solutions stables on peut reformuler la question de George D c'est pas comme ça qu'il avait formulé mais est-ce que les solutions stables sont indimensionnelles ou pas alors voilà ce qui est connu sur ce problème c'est connu que c'est pas vrai en dimension 8 parce que c'est très directement lié aux surfaces minimales en dimension 8 il y a un contre-exemple de Frank Packard et Jun Cheng Wei toujours en s'inspirant des surfaces minimales construisent un contre-exemple en dimension 8 et en dimension 2 on connaît le résultat grâce à un travail qu'on a fait avec Louis Scafarelli et Louis Nirenberg dont je salue la mémoire il nous a quitté hier je crois hier au 21 Louis Nirenberg un géant immense mathématicien donc dans ce travail avec Louis Scafarelli et Louis Nirenberg on démonte cette conjecture en dimension 2 et cette même conjecture elle est à ce jour ouverte pour toutes les dimensions intermédiaires entre 3 et 7 donc vous voyez un peu je voulais vous montrer un peu ça pour vous faire toucher du doigt le fait que quand on s'intéresse à ces problèmes d'invasion on est amené à l'étude de solutions de problèmes d'équations de la partielle semi-linéaire comme dans l'espace à les caractériser et c'est lié à des problèmes aussi et ce truc là est lié à des problèmes de géométrie de façon assez profonde donc voilà et bon je ne vais pas vous faire la démonstration de ça c'est lié à ce résultat je vais peut-être m'arrêter là voilà merci beaucoup pour votre attention applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021